Hey! Salut YouTube! Content d'être avec vous autres aujourd'hui au Club de tir du Bas-Saint-Laurent. Nous sommes le 25 février 2024, un petit moins 10 à l'extérieur, pas très chaud, mais on est venu ici pour essayer une nouvelle arme que je me suis achetée. On se fait un petit générique, je vous la présente tout de suite après. C'est parti! Aujourd'hui, la gang, on essaye la Axis, la Savage Axis 1, la première génération. Je sais que la deuxième génération est sortie, mais celle-ci, c'est une première génération. C'est une arme que j'ai ramassée dans un lot cet automne, et comme je suis très, très vaillant, j'avais pas encore eu le temps de venir l'essayer. C'est un matin que ça se passe. Ce que Savage nous dit sur la carabine, la Axis réunie, abordabilité, performance et précision. On va vérifier ça jusqu'à 100 mètres sur notre pas de tir. Le design moderne de la carabine, ça je pense que le design moderne a dépensé un petit peu, mais en tout cas, comprend des contours élégants, des évents de tampons d'amortissement du recul et une poignée texturée facile à contrôler. Son canon en acier de carbone de 22 pouces est réunuré par bouton pour une précision exceptionnelle. La Axis est dotée d'une crosse synthétique noire, d'une culasse fluide et d'un chargeur amovible de 4 cartouches. Donc la gang que je vous parle, je vous fais un petit survol de la carabine. On va partir de la crosse et on va se rendre jusqu'au canon. Donc ici, vous avez un tampon d'amortissement pour amortir les coups. Crosse synthétique noire. Poignée pistolet ici. On a la culasse qui vient quand même, qui se donne un angle de 90 degrés quand on la roue. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, c'est sûr que j'ai de la bise à tenir en même temps. Mais l'angle entre ici et là, c'est 90 degrés. Ici, vous avez une sécurité à deux positions. Donc, borré, pas borré. Chargeur amovible de 4 cartouches. Et canon de 22 pouces qui, lui, est flottant. C'est censé être un peu plus précis qu'un autre canon qui peut-être ne le serait pas. On a ici le Accu Trigger qui est célèbre sur tous les Savage. Et c'est pas mal ça qui fait le tour. C'est une carabine qui est dans les très débuts de gamme. C'est pas mal le moins cher que vous allez pouvoir trouver dans les 308. Maintenant, reste à savoir si on est capable de s'amuser avec. En rafale, quelques spécifications. Donc, c'est une carabine à bolt-action. Donc, à verrou. Couleur noire, fini noir. Le canon a une longueur de 55,88 cm. Est censé être en acide carbone. Calibre 308, capacité du chargeur 4. On parle d'une longueur totale de 107,95 cm. Le rate of twist. Les rainures à l'intérieur, c'est 1 à 10. Et son poids total est de 2,86 kg. Je m'installe une cible à 50 m et on commence tout de suite l'ajustement. Après ça, on va se reculer à 100 m. Donc, le gang, premier tir avec la 308. Je n'ai jamais tiré de ce calibre-là. Ça va être une nouvelle pour moi. Une nouvelle expérience. Ça va être une expérience. On est à l'intérieur, ça fait que c'est encore pire le sens, c'est encore pire, c'est fermé puis tout, ça fait que c'est sûr et certain que c'est pas, c'est pas évident. J'interromps la vidéo parce que j'ai fait une erreur. Tout ce que j'ai filmé par après ce premier tir là va être disponible sur la page Patreon et on recommence au complet la vidéo d'aujourd'hui sur les capacités de la Savage Axis. L'erreur que j'ai fait, c'est que je n'ai pas vérifié avant d'installer mon télescope que mes attaches sur le receiver de l'arme étaient solides. On recommence là, on se trouve à la maison et on revient tout de suite après ici au club de tir. Dans le monde des armes à feu, il y a de l'expérience qui ne s'ajoute pas, il faut le vivre pour le comprendre. Et je viens de me rendre compte de quelque chose que je n'avais pas vérifié avant d'installer mon télescope. Je m'étais fié sur l'installation qui était en place, ce que je n'aurais pas dû faire. Et quand je suis venu pour vérifier, voir si mes deux attaches qui vont sur le receiver de mon arme étaient bien serrées, je me suis rendu compte que cette vis-là ici ne l'était pas. Cette vis-là ici ne l'était pas. Et cette vis-là ici ne l'était pas. Il y avait juste celle-ci à l'avant qui me semble bien serrée. Une expérience qu'on va mettre de plus à mon arc. J'aurais peut-être dû aller moins vite et vérifier avant. Mais on va régler tout de suite le problème. On va dévisser tout ça, on va mettre un peu de Loctite bleu et on va revisser en place. On va mettre un peu de Loctite bleu et on va mettre un peu de Loctite bleu. Quand vous utilisez du Loctite, ça n'en prend pas beaucoup. Une petite goutte et ça fait le travail. Je vous conseille dans ce qui est pour les armes à feu d'utiliser du Loctite bleu parce que vous pouvez le dévisser par après. Quand vous utilisez le rouge, il est beaucoup plus difficile à dévisser par après et vous risquez d'endommager vos vis. Donc vous risquez de vous retrouver avec des trucs qui restent en place parce que vous n'êtes pas capable de les dévisser. Les attaches que j'avais achetées pour mon télescope sont un peu basses. Et quand je venais pour tirer, c'était pas confortable. J'avais la tête un peu trop basse sur mon arme. Donc j'ai décidé aujourd'hui d'aller en acheter d'autres. C'est pour ça également que j'ai vérifié ces trucs-là ici. Donc j'ai acheté un peu plus haut, puis on va se le dire un peu mieux côté gamme de produits. C'est pas encore des montures à 300-400$, mais je ferai pas du tir de compétition avec ça. Pour ce que j'ai à faire, ça devrait être bien. Je vais juste remonter le télescope pour vous montrer ce que je veux vous dire. Ce que j'essaie de vous montrer, peut-être plus le voir comme ça. Comme ça peut-être. J'essaie de pas trop bouger. Quand j'active mon boat, regardez comment ça passe proche de mon télescope. Donc en le montant un petit peu, je pense qu'on va avoir plus de facilité à activer le bolt. Parce que là, ça passe vraiment proche. Et je vais prendre une mesure d'ici à ici, voir quelle hauteur que j'avais. Donc j'avais 42,15 mm. On va voir avec les nouvelles montures, combien je vais avoir. Mon installation est terminée. On va vérifier si ma culasse a plus d'espace pour manœuvrer. Donc on est à 44,44.34 mm. Maintenant, je vais faire un bon nettoyage de ma carabine. Parce que c'est quelque chose aussi que j'avais négligé. Et on va retourner essayer ça, voir en cible, qu'est-ce que ça donne avec les petits ajustements que j'ai fait. De retour au club de tir du bas salarant, une semaine après. Donc on est rendu le 3 mars 2024. Il fait un beau petit 4-5 dehors. On est vraiment, on est en train de rentrer dans le printemps beaucoup, beaucoup avant le temps. Mais on va en profiter, c'est le fun. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, petite erreur que j'ai faite, que j'ai corrigée. Donc j'ai tout mis dans le lactate. Ça a bien fait. J'ai nettoyé mon arme comme il faut. Et en même temps que je l'ai nettoyée, j'en ai profité aussi pour mettre, descendre un peu l'accue trigger qu'on a sur la Savage Axis. Donc, c'est pas tous les Savage Axis qui lancent ce accue trigger-là, je me suis rendu compte. Mais la mienne, chanceux, elle l'a. Donc, j'ai descendu un peu le trigger pull dessus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les cibles sont par là-bas. Je vais vous démontrer le trigger, voir qu'est-ce que ça donne. J'espère que ça va bien rendre dans la caméra. Donc, je n'ai pas de chargeur dans mon arme. Et ma chambre est vide. Juste pour que vous puissiez voir l'action du trigger. Je vais essayer de ce bord-là voir. Donc, vous voyez que c'est pas vraiment gros... Il y a beaucoup de gens sur YouTube qui reprochent à l'arme d'avoir un trigger smouchy un petit peu. Qui reprochent à la détente d'avoir un gros travel avant que le coupant. Mais si vous regardez bien comme il faut, là... Moi, je ne peux pas dire, là... Tu sais, on y va. Et c'est presque direct, là. Donc, l'accue trigger fait le travail. Si vous choisissez la Savage qui n'a pas l'accue trigger, que vous n'avez pas le moyen de l'ajuster, ça peut peut-être être problématique. Mais sur ce modèle-là, avec le accue trigger, pour ce qui est du prix, la détente est très correcte. Je me suis une cible à 50 mètres. Et on va réajuster le télescope. Parce que, bien sûr, j'ai tout refait l'installation avec les nouvelles montures que je vous ai montrées dans la petite présentation. Et on faut réajuster tout ça. Un petit truc que je vous ai déjà donné et que je vais répéter pour ajuster votre télescope, c'est que, quand vous avez la chance d'avoir une arme à verrou, comme c'est le cas présentement, vous enlevez votre verrou, vous positionnez votre arme, afin de pouvoir voir à l'intérieur du canon et de voir votre cible en plein centre à l'intérieur du canon. Une fois que votre arme est solidement en place, là, et que vous voyez votre cible à l'intérieur du canon, vous vous en allez sur votre télescope. et vous ajustez votre télescope en plein milieu de la cible. Donc, normalement, le premier tir que vous allez faire devrait être quand même projusant. Il va rester un petit ajustement à faire, mais ça évite de tirer 3-4 balles pour que vous ne savez pas où ce qu'ils sont et que vous avez de la misère à les ajuster. ça évite de cette façon-là de dépenser des balles pour rien. Une autre petite erreur que j'avais faite durant la vidéo, j'avais commencé à ajuster mon arme avec du 180 grain de Winchester qui sont soft point. Donc, pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour ajuster l'arme. Et après ça, j'ai sauté sur le 110 grain, des balles un peu mieux, on va se le dire, de fédéral. Sauf que j'ai eu de la difficulté par après à réajouter mon télescope parce que les balles de 110 grain, d'après moi, au début, passaient au-dessus de ma cible. Donc, elles étaient trop légères pour la distance que j'avais à faire étant donné que j'avais ajouté avec du 180. Donc, aujourd'hui, on y va juste avec du 110 grain. On va ajouter notre télescope. On va utiliser la même munition d'un bout à l'autre. Il m'a surpris! Ha 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 ha! Ça me sortis! Donc... 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 C'est parti. On va aller voir notre cible et on va en profiter pour la reculer à 100 m. Cible à 50 m. Mon premier tir ici, mon deuxième tir ici, mon troisième et mon quatrième sur la sienne. On ne fera pas deux ou trois fois la même erreur non plus, on va ajouter le parallaxe. Oh, un drôle ! Oh, mon dieu ! Oh yeah ! Dans la cible. Oh, là c'est pas pire en bataille. Oh, là c'est pas pire en bataille. Mes 4 tirs. 1, 2, 3, 4. Donc, premier tir ici. J'ai baissé de 10, tassé de 5. Deuxième coup, ici. J'ai baissé de 5, tassé de 5. Et après ça, ici, ici, dans ma cible. Comme vous pouvez le voir, là, c'est pas vraiment une très grosse cible. C'est à peu près la grandeur de la paume de la main. Et ces deux tirs-là, ici, se touchent. Donc, si je suis capable d'avoir un groupement de cette grosseur-là, je vais être très très heureux. En conclusion, les petits changements que j'ai faits sur la carabine, comme refixer comme il faut les attaches sur le récit hiver. Changer les attaches du télescope. Bien nettoyer mon arme. Réajuster le trigger, la détente. Emporter leurs fruits, je pense. Je suis quand même content du résultat. Faut pas oublier que c'est une carabine de chasse. Donc, qui est orientée vers la chasse. C'est pas une carabine que vous pouvez partir au club de tir un après-midi et aller tirer 200 balles avec. Parce que le canon va finir par chauffer après quelques cartouches. Et vous ne serez pas satisfait de vos résultats. Si vous l'achetez comme arme de chasse, vous allez avoir un très bon service. Mais je pense pas que ce soit fait pour aller tirer des compétitions de tir. C'est fait vraiment pour tirer à la chasse. Et une ou deux, trois cartouches dans le pire des cas. Vous avez remarqué, la gang, qu'il y a un petit peu moins de neige. Parce qu'on est une semaine plus tard que la première fois que j'ai filmé. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là. J'espère que vous l'avez appréciée. Si oui, un pouce, un commentaire. Si vous avez des petits conseils à donner, c'est toujours... J'aime toujours prendre vos conseils. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501